Chapitre suivant Les fleurs, il n'y en a plus, les fleurs, on t'a dit. Alors il faisait nuire le jour, des marées noires comme du charbon qui lui salissait les doigts. Le grain du gaz, les filles du grisou, et pour ça, il en était mort par comité. Tous les derniers ouvriers, des mails grannis plus voir, des emportés par le courant, des victimes qui n'avaient pas eu le choix, des qui n'étaient même pas au courant. Les autres avaient suivi, les employés, les syndiqués, mais la casserole, on les avait jetées, commençait à accrocher. Ils s'étaient mis à jour et puis à prier. Pas mal en remontant jusqu'alors, ils avaient cru à leur part, mais il fallait pas croire. Il fallait pas croire. Enfin, ils étaient pas les seuls, comme encore avaient suivi les petits cadres, les professeurs. C'était comme le charbon qui alimentait la locomotive de l'extrait de croissance, qui prendrait des directions hyperbole. De la machine qui s'emballe, certifiée, pure capitale. Les pauvres gens, les pauvres gens qui avaient été décarbonisés, les premiers. Alors, on les voyait fuir, alors ils tombaient, délestés, dérescapés, qui comme eux, ne savaient pas où aller. Ils trouvaient, ils trouvaient, ils trouvaient, ils trouvaient n'importe quoi. Ils trouvaient n'importe quoi. Soudain, le colosse s'ébroua, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il chuchota, ils sont là. Le fleuve coulait en bordure des barbelés. Il coulait une eau saumâtre baignée d'anguilles, une eau de cochons qui scintillaient pourtant sous les feux des spots. Et ils arrivaient des quatre coins de nulle part, moitié d'automates attirés par le feu. Sous-titrage ST' 501 Ils arrivaient par groupe, pressés, ça se bousculait jusque dans les derniers heures les plus franfarrons. Préviser les miracles, des vents, 30% des miracles bénéfices pour tout ce qui en valait la chambre. Des miracles garantis qu'ils espéraient tellement. Et si toutes leurs petites actions miscoutables ne faisaient pas un geste capital, ils espéraient au moins tirer le répargne du jeu. Et ils en voulaient ! On les avait programmés, compétition ! Et ils en voulaient ! On les avait programmés, capital spermatique ! Et ils en voulaient encore ! Et on les avait programmés, spéculateurs précoces ! Et ils en voulaient à mort ! Ouais ! Mais non ! Mais n'y arrive pas ! Et les affamés n'écoutaient pas ! Ils se précipitèrent vers l'eau du fleuve qui, croyait-il, courait pour eux. Et ils y plongèrent leurs mains à vide. Oh mais ! Oh mais ils en voulaient ! Et ils en voulaient vite ici, maintenant, et que si c'était bon pour eux, c'était pas mauvais pour les autres ! Evidemment, ils ne comprirent pas tout de suite. C'est quand ils ressortirent leurs mains de l'eau noire, et qu'ils les virent lacérés, qu'ils commencèrent à hurler. Ils se croyaient amis, promis alors, et ils se retrouvaient l'espoir amputé d'autant. Alors, le colosse frissonna malgré lui, les affamés regardaient leurs mains sorties du fleuve, comme celles d'une autre personne, des mains laminées dans le sens de la longueur, qui prendaient maintenant une ouïe sanguinolente au-dessus du courant. Des mains tout justes, bonnes à passer la serpillière. Ils pouvaient toujours gueuler les affamés, avec leurs pattes qui se tordaient comme l'araignée fraîchement écrasée. Ils pouvaient toujours dire que c'était pas des maniers, qu'on leur avait pas laissé miroiser la plus-value pour se faire déchiter comme ça. Et puis qu'est-ce qu'ils allaient faire avec l'accord du confondement, là ? Ils disaient qu'ils allaient se plaindre. Ils disaient qu'ils allaient retamer les actions en justice. Et puis qu'ils allaient prendre des avocats pour récupérer l'ordure. Ils disaient qu'ils allaient porter des réclamations coordonnées. Et puis ils disaient qu'ils allaient... Ils disaient qu'ils allaient... Ils allaient... Ils allaient...